Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour suivre la première manche, ça y est, du nouveau championnat SCTC by Pitlane Motorsport, nous sommes du côté de Spaff. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour suivre la première manche, ça y est, du nouveau championnat SCTC by Pitlane Motorsport, nous sommes du côté de Spaff en Corchand pour vous faire vivre cette première course de la saison, il y aura au calendrier ces courses. Pour l'instant, les pilotes sont en séance qualificative, on va vous montrer ça très vite, pour que vous ayez une petite idée de l'horaire de la soirée, voici comment cela va se passer, la qualification ne va pas durer 20 minutes mais bien un quart d'heure, il reste d'ailleurs, et bien pour l'instant, 11 minutes dans cette séance qualificative qui a débuté à temps et on va non plus tarder puisqu'on va rejoindre la séance qualificative tout de suite. Voilà, ça y est, on y est arrivé, vous avez le jeu, c'était un petit peu compliqué, mais il faut savoir qu'on travaille avec des outils de mode pour vous proposer la Vision TV que voici, on est avec actuellement Marcelli, l'un des pilotes Volvo. Alors, oui, c'est un championnat nouveau, ce n'est plus de la BMW comme vous aviez l'habitude d'en voir sur Project Cars, c'est cette fois-ci du super tourisme sur RaceRoom. Alors, RaceRoom Racing Experience, c'est une nouvelle plateforme qu'on a envie d'exploiter, de mettre en avant parce que c'est une plateforme de qualité et on va tellement en mettre, on va retirer le logo. Alors voilà, vous allez donc suivre ce championnat qui comptera 6 manches, la première, c'est Spa-Francorchamps, on garde le même principe que la dernière, tour de formation, course de 30 minutes, gris inversé pour les 10 premiers et on repart pour une deuxième course de la même teneur et du même Acabie. Vous voyez par contre qu'il y a une petite chose qui a changé, évidemment, et bien ce sont les voitures, puisqu'on n'est plus sur un championnat monomodèle, mais sur un championnat de super tourisme classique. Nous sommes à Spa-Francorchamps et on va voir sûrement de la belle bagarre. Au programme ce soir, comme on vous l'a dit, deux courses pour l'instant. Le pilote le plus rapide, c'est Akrapovic avec, vous le voyez, une Mercedes 190E. Les voitures qui sont sélectionnées pour ce championnat sont issues de deux catégories dans RaceRoom, le groupe A et le DTM 92. Certaines voitures ont été supprimées à la demande de l'organisation pour des raisons de manque d'équité. Il y a eu quelques soucis également avec la Nissan Skyline et la Ford Mustang qui ne sont pas retenues. Ce sont les deux seuls modèles qui ne seront pas de la partie. Pour tout le reste, ça devrait bien se passer. On est en train de suivre Gigi Lali qui est en train, vous reconnaissez certains, non, si vous étiez avec nous l'année passée, en train d'améliorer son chrono pour l'instant de 300e dans le premier secteur. Est-ce que le chrono va bouger pour la Migui ? Non, pour l'instant, ça reste le deuxième chrono. On va voir si on peut aller voir d'autres pilotes. On est avec McCain pour l'instant qui vient de glisser au neuvième rang avec une autre Mercedes 190E. Donc, il y a de tout sur la grille des Audi V8, des BMW M3, des Opel Omega, des BMW 635, des BMW M3, on vous l'a dit, des Volvo 240 Turbo et plein d'autres choses. Veneno qui complut également son tour. Il est pour l'instant sixième Florian. Et ça n'améliore pas pour le Benjamin de la catégorie qui s'attaque à quelque chose de très gros, la BMW 635 CSI. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir de passer votre soir à notre compagnie pour ce tout nouveau championnat sur RaceRoom Racing Experience. On vous rappelle que c'est de l'expérimental de nouveau ce soir. Nous sommes les premiers en France à vous proposer un championnat de la sorte. Et surtout, ça vient un petit peu avant l'annonce officielle de RaceRoom qui a lancé son championnat WTCC. Il fallait que ça tombe toujours comme ça. En tout cas, pour la séance qualificative, on va bientôt pouvoir terminer. Puisque la séance ne terminera pas à zéro seconde, mais bien à cinq minutes. Cinq minutes pour entrer le meilleur chrono. Alors, pas cinq minutes de séance, un quart d'heure de séance. Mais la séance dure 20 minutes pour qu'on ait cinq petites minutes pour pouvoir interviewer le Polman. Qui viendra dans notre cabine nous donner son ressenti. Avant de suivre la première course, on suit Francky qui est le pilote de la M3 Tic Tac. Que l'on va facilement reconnaître tout de vert vêtu. Voiture mythique du DTM. Alors, effectivement, le jeu est téléchargeable gratuitement. Mais il faut payer les packs, dont ceux-ci qui sont des packs indépendants. Seul le DTM 92 est à un pack. Sinon, les voitures classiques sont-elles payables indépendantes ? Guigilali, que l'on retrouve de nouveau du côté du freinage du bus stop. Alors qu'il va rester, voilà, cinq minutes. Une fois qu'on aura dix minutes, il suffit d'en déduire cinq. On est encore en train de travailler, on vous le disait, sur l'affichage. Et voilà, ce soir, c'est le premier vraiment test grandeur nature sur RaceRoom. Et on a quelques infos pour vous. Si vous souhaitez connaître tout ce qui va se passer sur ce championnat, rendez-vous sur la page BMW SCTC by PLM. Puisque nous réalisons ce championnat en collaboration avec la page de fans Pitlane Motorsport que vous pouvez également retrouver sur Facebook. Évidemment, les pilotes sont ensemble sur la piste avec plusieurs conditions. Notamment, l'absence totale d'aide, qui est évident pour nous. Et surtout, le pilotage au volant. Alors, on est avec Binam, qui conclut son tour. Ce n'est pas le seul. On va essayer de vous faire vivre un tour en caméra embarquée avec un des pilotes. Alors oui, vous voyez une BMW M1 Pro Car ici. Il s'agit de la Safety Car qui sera pilotée par Andy Wheeler. Donc, normalement, vous devrez avoir WEH, quelque chose comme ça, sur l'ATH de la piste. Alors, effectivement, on est dans conditions après-midi ici. Et on est en Get Real. Donc, pas d'assistance pour ces voitures qui sont très compliquées à piloter. Alors que du côté de certaines voitures, c'est très impressionnant. Ça ressort. Tiens, tiens. On va ressortir avec Binam. On va monter. Alors, j'aimerais bien vous montrer la... Parce que là, on a des choix. Voilà, deux caméras. Alors là, on salue les petites connexions qui vont souffrir. Alors qu'il reste huit minutes. Et même un petit peu plus. Un petit peu moins, pardon. Voilà, on est en train de refaire les affiches. Parce qu'il y a trois écrans nécessaires pour tout vous faire vivre entre la diffusion, le streaming, le TeamSpeak, les notes, le chat et l'outil de gestion. C'est assez compliqué. Bref, on est avec Binam, dixième, qui améliore son chrono de 2 centièmes de seconde. Alors, le code couleur, si c'est rouge, c'est moins bon. Si c'est vert, c'est meilleur. Et si c'est mauve, c'est le record absolu de la session. Si on jette un oeil pour l'instant au chrono, on est en 2,26, 0,52 pour le premier pilote. McCain qui est en pôle pour l'instant devant Akrapovic en 2,26, 0,78. C'est très serré. En 2,26, 109, on a Gigi Lali. La première Volvo est quatrième en 2,26, 120. Vous voyez que c'est extrêmement serré. 2,26, 133 pour Jérôme Devis de la team GTR3 que l'on est ravis d'accueillir à bord. Alors, Francky est sixième. Ensuite, vous voyez, Veneno, Yac, Lebrasse, Binam, Michael Comte, Jefferson, Baguizan et Yoran qui vient de rentrer le 13e chrono en 2,32. Battu à l'instant par Baguizan puisque Grosfilou s'est mis douzième. On continue la progression sur cette piste de Spa depuis le capot de la magnifique BMW de Binam. pour l'instant, responsable du dixième chrono avec sa BMW M3 numéro 21. Oui, oui, il y a du son. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, Binam qui chez nous est recensé avec normalement une autre voiture et non pas la Bastos numéro 22 qui devrait être celle de Veneno. Et c'était bien Veneno que l'on avait à l'image. Alors, on est avec une Opel Omega. On aimerait bien voir de qui il s'agit. On est avec Binam dans le premier secteur. Ça, c'est pas tout à fait normal. Alors, Michael Comte ici avec la voiture normalement numéro 44. Ça, c'est juste la M3 couleur de John Player qui, pour l'instant, est aux portes du top 10 derrière Binam. Alors, le stream est en 30 FPS. Alors, je vais m'adresser à la direction de course. Est-ce qu'on peut me confirmer que dans le canal interne, pardon, le stream est tout à fait suivable. Ou s'il y a des problèmes de connexion, on est en 720p 60 FPS à 2200 de débit. C'est tout à fait correct. On est avec Yac qui a fait un très bon premier secteur, avec quasiment deux dixièmes de mieux. Oh, il va être gêné par la Volvo numéro 11. C'est Jérôme Devis qui ne l'avait peut-être pas vu dans ses rétroviseurs. Merci à la confirmation du côté de la direction de course. Tout semble bien fonctionner au niveau de la diffusion. Et c'est Yac qui prend la septième position, juste devant Veneno, que l'on retrouve du côté de Blanchimont avec sa BMW 635. On monte à bord de la voiture de Veneno. Alors, on va démarrer, voilà, la course. On est sous Safety Car. On va partir directement en espérant que le jeu ne plante pas. Voilà, merci. On est en direct pour suivre le départ, c'est le plus important. On est derrière la Safety Car qui est donc la BMW M1 Pro Car. On va partir normalement pour un peu moins de 30 minutes de course. C'est Veneno qui a fait la pôle avec sa BMW 635. On n'a pas eu, ça doit être du 2.25, quelque chose comme ça. Si la direction de course pourrait me filer les chronos, ce serait bien sympa. Bref, on va partir donc pour la première course. On vous rappelle, 30 minutes de compétition. Ici avec donc des voitures issues du championnat Groupe A et du championnat DTM 92. On est en compagnie d'Akrapovic, alors que là, on n'a pas toutes les infos. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'affichage ? On a un petit souci. Tiens, 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 ça n'avait posé aucun problème pendant les 10 jours de répétition. Aujourd'hui, ça plante. Voilà, on est revenu. Formidable. Pour ne pas dire inespéré. Bref, on va juste nous retirer un petit peu ceci. Alors, voilà. On va repasser sur la grille de départ. Donc, on va voir l'extinction des feux pour la première manche de ce championnat que l'on va vivre. On espère en direct que ça va tenir. Merci pour votre patience et pour les soucis techniques. Nous en sommes navrés, mais comme on vous le dit, c'est du tout frais, c'est du tout nouveau. Et c'est fait avec 0€ de moyen. D'ailleurs, au passage, je voulais faire un petit don. Ça nous aiderait bien. Bref, ceci étant dit, on va continuer maintenant notre progression vers la première course de la saison. Le SCTC Superclassic Touring Car by PLM. C'est parti avec un bon départ de la part de la Volvo. Et les Mercedes qui s'arrachent bien également de la grille. On descend vers le Rédillon. Vénéno conserve la tête devant Akrapovic. Il y a des connexions qui se perdent. Et ça passe bien pour tout le monde dans le Rédillon. On va monter vers le KML alors qu'il y a une Volvo qui clignote. C'est Marcelli. Attention à l'attaque de McCain qui va peut-être tenter de reprendre l'avantage. Et ça passe bien pour tout le monde. Il y a déjà des changements en ligne. C'est très serré. On reste avec Vénéno au commandement. Les deux Mercedes derrière, c'est très très chaud. On va aller voir un petit peu plus loin dans le peloton avec Michael Comte. Ça touche avec la BMW numéro 21. Et c'était très serré. C'était BINAM qui était à l'explication. Les pilotes qui arrivent du côté. Et la perte de commandement du côté de Bruxelles. Avec le switch Akrapovic qui reprend l'avantage sur Vénéno. Les deux garçons, c'était déjà bien expliqué du côté de Scherchleben la saison dernière. Alors que là, il y a une Volvo qui est en train de nous faire des coups de lag absolument incroyables. Et ça se passe plutôt bien. 16 pilotes au départ finalement. Il y a des absents qui n'ont pas pu compléter la grille en temps voulu. Vénéno qui se présente à l'extérieur. Le contact avec, attention, Akrapovic. Et la Volvo qui clignote, c'est assez incompréhensible. Mais elle nous pose des soucis dans l'overlay. C'est absolument incroyable. Bref, on revient enfin le peloton. On est avec l'une des deux Audi. La seconde est en absence. On n'est avec que Toto qui ferme la marche. En tête donc Akrapovic du côté du raccordement. Devant la BMW de Vénéno. Marcelli, troisième, quatrième, Guigui, cinquième, Macken, sixième, Lebrasse. Ça se passe bien. Le premier passage du côté de Blanchimon avec l'attaque à l'extérieur peut-être pour Florian Vénéno. Oh là là, ça clignote dans tous les sens. On a peut-être des soucis de lag absolument incroyables. De mon côté, je n'ai aucun problème. Donc ça va être le serveur qui nous fait des frayeurs. Alors que le serveur était intact. Il faut savoir que le serveur a été monté cette nuit. Et qu'on a eu des gros problèmes. Puisque notre responsable technique n'avait plus de PC ce matin. Bref, de gros problèmes de PC. Le lag est absolument démentiel. Et on va conclure. Le premier tour dans la difficulté. Mais on est bien là. Avec le retour de l'attaque de Vénéno et Akrapovic qui s'échangent les positions. Et ça va rentrer pour une Volvo. Ça va rentrer pour, je crois, Marseille. Le premier tour couvert. Donc avec Akrapovic en tête devant. Avec Vénéno, pardon, en tête devant Akrapovic. Et oui, il faut rechanger un petit peu tout ça. Il y avait de l'explication avec l'Omega de Holden qui est ici. L'Opel de Holden. C'est très drôle. Si vous avez un peu de culture australienne du sport auto. On est juste derrière avec, visiblement, on va se mettre sur le capot de la BMW de Francky. Voilà. Et on va vivre l'attaque de Toto du côté du freinage des combes. Oh, et des gros coups de l'axe. C'est assez incroyable. On n'avait pas eu ce souci-là pendant la diffusion précédente. Et la direction de course qui a demandé à Marseille de rentrer au stand peut-être pour des soucis de lag. Intéressant. Alors, quelques contacts avec les voitures. Mais c'est dû à un lag absolument démentiel. On n'a jamais vu ça. Et c'est incroyable parce que ça fait des mois que l'on prépare ce championnat. On a fait des tests depuis trois jours et absolument aucun problème de lag. Donc, je ne sais pas véritablement à quoi tout ceci est dû. De mon côté, j'ai une connexion qui est au beau fixe. Donc, je ne sais pas ce qui nous dérange. Bref, on va tenter de suivre ça au mieux en espérant que ça se calme. On ne peut pas faire grand-chose. Ici, l'attaque à l'extérieur peut-être pour Akrapovic. Alors que la lutte est superbe. C'est absolument honteux. Et dommage. On a tenté de faire ça au mieux. Mais on ne peut rien y faire. Du moins, de mon côté. Et oui, effectivement. C'est ça le problème. On vous le disait. On tente de nouvelles choses. Et bien, parfois, le nouveau n'est pas au point. Et pour l'instant, on était au point. Jusqu'encore il y a trois heures. Puisque la session de cet après-midi, c'est drôlé. Sans aucun problème. Avec 36 pilotes. Pas un souci sur les serveurs. Et là, on a quelque chose d'assez important. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la lutte est belle. Mais elle est ardue. Mais on ne peut pas suivre grand-chose. Malheureusement, avec ce lag. C'est très compliqué de vous faire vivre ça. Si ce n'est de par l'image. Oh là là. C'est la lutte à trois qui est très, très importante. Avec Veneno, Akrapovic. Et maintenant, McKayne. Qui vient s'inviter la Mercedes noire. Pour la lutte pour la tête de course. Et oui. C'est un problème absolument catastrophique. Alors qu'on n'avait absolument rien du tout depuis deux semaines. C'est toujours comme ça, évidemment. Vous voulez montrer quelque chose de beau. Et vous vous faites avoir. Parce que le jeu en décide autrement. En tout cas, de notre côté, on n'a rien pour expliquer ce potentiel lag. On va vérifier si ceci change quelque chose. Peut-être. J'essaie de faire quelques réglages aussi de mon côté. Ça a l'air d'être un peu mieux. Et je pense avoir découvert pourquoi le lag existait. Ouais, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris pourquoi il y avait du lag. Euh, non. Bah, en fait, non. J'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de pourquoi la diffusion ne peut pas être ce qu'elle aurait dû être. Mais bon, écoutez, on va faire avec. Pas trop le choix pour l'instant. Devant, ça se bat aussi également. On a des choses absolument incroyables. La Volvo de Marseille est rentrée. Oh, il y a une autre Volvo qui est en difficulté, là. Oui, effectivement. Et sincèrement, on n'a aucune idée. Puisque le streaming depuis chez nous est tout à fait correct. Le flux également. Mais voilà. Les voitures sont en train de faire n'importe quoi. Et on ne sait pas pourquoi. Non, franchement, ça n'a pas de sens. C'est dommage. Et oui, accrochage, effectivement, avec Veneno qui s'est fait mettre dehors. Mais on n'est plus sûr de rien, puisque les voitures cliotent dans tous les sens. Je ne peux même pas vous commenter la course, puisque ça n'a pas de sens. On ne sait même pas qui est en tête et ce qui s'y passe dans cette course. C'est absolument fou. Alors, on est avec Guigui, normalement, avec la Mercedes Karcher numéro 11. Mais la BMW qui va tenter de garder l'avantage. C'est impossible à commenter. Je suis navré. C'était très difficile. On est d'abord avec Francky. Et pour nous, Akrapovic est toujours nommé en tant que leader. Avec un meilleur tour en 2.28.693 pour nous. Le voici avec la Mercedes Griggs. Deuxième, McCain en 2.28.266. Vous le voyez, le meilleur temps s'affiche en vert sur l'affichage. Vous voyez que c'est très bien fait. Mais il y a encore beaucoup de soucis. Alors, on va revenir peut-être dans le cœur du peloton. Voilà, avec Lopel. Qui suit un petit train-train. On est avec Holden. Onzième pour l'instant qui tente d'entrer dans le top 10. On voit devant lui la BMW verte. Notamment la Tic Tac. De Francky One. Et visiblement, les pilotes n'ont absolument aucun lac. Donc, on ne sait pas si c'est moi qui ai un problème. J'ai peur de quitter, de redémarrer, que le jeu plante. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que le fait que je quitte et que je revienne sur le serveur puisse être une solution ? Je ne sais pas. J'essaie de me renseigner auprès de notre informaticien. Mais pour l'instant, silence radio. En tout cas, ce qu'on peut vous dire dans cette première manche, c'est que c'est compliqué. Il reste bien 15 minutes 20 au chrono. Ça, on est sûr. Il y avait 30 minutes de course. On est bientôt déjà à la mi-course ici à Spa-Francorchamps. Donc, vous avez en bas toutes les informations sur le nom-prénom du pilote, la BMW évidemment. La vitesse en temps réel. La boîte. Le rapport de boîte engagée. Et le nombre de tours minutes. Si ça ne plante pas, évidemment. Mais c'est assez colossal le lag. On va voir si on ne peut pas changer de serveur pour la deuxième course. Parce que là, c'est assez incompréhensible. On se retrouve ici à Blanchiment avec Jefferson Baguizan. C'est très, très, très compliqué. On va essayer de glaner quelques informations du côté de la direction de course pour pouvoir vous informer sur ce qui se passe. Alors, on va essayer évidemment de garder le contact sur le live. Il y a une bagarre derrière avec Binam qui est en train d'attaquer Michael Comte. On va aller sur le capot de la BMW de Michael qui drifte. Mais non, on ne sait jamais si c'est une perte d'adhérence ou si c'est du lag serveur. C'est absolument impossible. Je pense que les pilotes, eux, ne sont pas soumis au lag et que c'est vraiment un souci venant de moi. Mais alors, lequel ? Puisque chez moi, tout est au beau fixe. Et oui, la lutte est belle. Le peloteau est beau et les pilotes sont chauds. Mais malheureusement, là, c'est la technique qui nous fait défaut. Je vous rappelle qu'on fait ça avec tout effet avec un PC. Il n'y a pas de stream, il n'y a pas de budget. Vous n'êtes pas chez Eclipsia ou chez Millennium ou toute autre plateforme. En tout cas, bref, le PC ici est en train de tenir le jeu et le streaming. Et ça n'est pas possible financièrement ou en tout cas techniquement. On avait tout prévu. Les répétitions s'étaient bien passées. On n'avait absolument rien. Le serveur est absolument impeccable. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une petite pause. Et on va essayer de résoudre tout ça. A tout de suite. On va retourner en tête en espérant que ça reste pilotable. On va vous reproposer la réalisation automatique pour l'instant. Il y a des lags, mais ça semble être un petit peu résorbé. Ça semble un peu plus simple à suivre. On est avec Michael Comte. Donc sixièmement, on va faire un point sur le classement. Leader, donc la Mercedes 190E d'Akrapovic en 226, 544. Deuxième en 227, 585. McKayne. Troisième, Cyriac. Yac en 227, 269. En 227, 556. Pour meilleur tour, le bras. Cinquième, Binam. Binam qui est sous la pression de Michael Comte que l'on a actuellement à l'image. Allez, l'attaque au niveau de l'épingle pour Michael qui s'empare donc de la cinquième position. On nous rajoute des pilotes en temps réel. C'est assez compliqué. Voilà, le classement se refait sous vos yeux. C'est un petit peu plus logique. Il y a des pilotes qui ont vraiment des problèmes. Il nous manque trois pilotes. Depuis le début de la compétition, la Volvo de Veneno est absolument insupportable. Peut-être lui demander de quitter le serveur. Ce serait peut-être ça la solution. Parce que depuis le début, c'est la Volvo qui posait des problèmes. Et on salue les derniers arrivants sur le chat. Ce soir est une soirée découverte technique. Et l'attaque peut-être pour Binam. qui résiste à Michael Comte. Les deux voitures se touchent du côté de la chicane des cons. Mais voilà, on ne peut absolument rien confirmer. Puisque le jeu ne tient pour l'instant pas la route. On est avec Veneno qui remonte après son gros accident du côté de la chicane du bus stop. On est dans le dernier tiers de course avec 8 minutes 23. encore à l'affichage. Et ce qui est dramatique, c'est qu'en plus vous êtes nombreux ce soir à être là pour découvrir cette nouvelle discipline. Et malheureusement, on lui montre un visage qui n'est pas celui que l'on voudrait. Avec des soucis techniques qui rendent tout simplement impossible à vivre la diffusion. En tout cas, la lutte est belle. Mais malheureusement, on ne peut pas vous la faire vivre comme l'on voudrait. avec des voitures qui apparaissent, disparaissent et glissent. Ça n'a peut-être même pas de sens. Mais on va essayer quand même de continuer de vous proposer ça. La lutte ici avec Binam et Veneno. Donc, il remonte après le tête à queue alors qu'il était en tête. Pour l'instant, on a quand même Akrapovic en tête. Ça, on peut vous le dire devant McCain et Syriac. Ce n'est pas un problème technique puisque le jeu n'a aucun lag. Le jeu en lui-même n'a pas de problème. Il tourne à fond. Le PC tourne à fond. Le programme de streaming tourne à fond. La connexion Internet est à fond. Je n'ai absolument rien dans le rouge. Mais il y a quelque chose qui pose problème. Sincèrement, je ne vois pas de quoi il s'agit. On a fermé tous les programmes qui pouvaient l'être. Peut-être serait-ce dû au programme de streaming. Je ne sais pas. Au programme de TV. Qui nous permet de vivre les courses. Avec normalement un affichage quasiment parfait. Les dégâts sont activés. Effectivement. Oui, la rediff sera disponible sur YouTube. Normalement, sans souci. Alors, on est avec Michael Comte. Qui est toujours à la lutte. Avec Veneno qui remonte. Qui a réussi à récupérer un top 5. Après son tête à queue du côté de la chicane du bus stop. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de course. On vous rappelle qu'on va essayer de vous donner un maximum d'informations. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous faire vivre comme je le voudrais cette première course de la saison. Suite à ces problèmes de lag qui sont absolument invivables pour moi. Et pour, je l'espère, les pilotes, c'est plus simple. Ils n'ont pas l'air de souffrir trop de ce souci. Francky qui remonte sur Binam. Qui vit une fin de course difficile. Et à la fin, attention à Groufilou. Qui est derrière. On joue le point pour le top 10. Oui, mais les dégâts sont bien sûr activés. Ne vous inquiétez pas. Les pilotes roulent sans assistance. On est en mode Get Real. Alors, ici, il y a un peloton de 3 BMW. Mais on remonte sur la tête de course avec, pourquoi pas, un changement de position. Dans ce qui sera bientôt l'avant-dernier tour. Puisqu'avec 5 minutes au chrono et des tours en 2.20. Et bien, on va rapidement arriver à la fin de l'épreuve. Peut-être que la BMW de Yak pourrait s'emparer de la deuxième place. Alors, ce n'est pas le secteur le plus approprié à la petite bavaroise. Puisque son moteur ne respire pas aussi bien que sa cousine. La 190E. Vous avez les écarts en temps réel sur la gauche. L'attaque peut-être, avec l'aspiration. Ce serait peut-être suffisant pour la BMW E30. Ah, on ne reste pas en tête avec Yak qui est à la bagarre. C'est dommage, la réalisation nous propose gros filou ici. Ce n'est pas très intéressant. Pour tout vous dire, on va remonter avec Yak sur le capot. Voilà, on va revenir de nous-mêmes dans la lutte. Allez, avec Syriak Yak, troisième. Les écarts assez serrés, effectivement, derrière. Mais ça ne bouge pas au niveau du classement avec Binam et Filou. On va retourner voir Filou qui, dans les S, n'a pas réussi à prendre l'avantage. Par contre, Binam, lui, revient sur Francky qui l'a dépassé il y a moins d'un tour. Et ça a l'air d'être résorbé. En tout cas, on ne va pas parler trop vite. On va rester très prudent. Et donc, Akrapovic, toujours en tête. Il y a quelques petits ralentissements, mais qui ne sont pas dus à la consommation du jeu. Mais, sincèrement, je ne sais pas d'où viennent ces soucis. En tout cas, McCain, deuxième, sous la pression de Yak, avec qui on va partir juste sur le pare-choc. Alors qu'on est du côté du raccordement, maintenant. La tête pour Akrapovic. On vous rappelle qu'on va vivre le podium avec les trois premiers pilotes d'ici quelques instants. Une fois la course terminée, ce qui sera le cas dans moins de trois minutes, on va donc devoir, je pense, rentrer dans l'avant-dernier tour. Alors, Akrapovic en tête, ça, ça ne bouge pas. Pour la deuxième place, c'est un petit peu plus indécis. On part sur le capot de la M3-E30 de Syriac-Yac. Avec, vous le voyez en bas, en temps réel, le nombre de tours minutes, le rapport de boîte et en tout premier, la vitesse. Gros freinage au niveau de la source. Alors, toujours autant de lag, mais ça, on vous l'a dit, on n'y peut rien. On va repasser en vue télé, c'est moins impressionnant. Et avec 2 minutes 20 au chrono, je pense qu'on est encore dans l'avant-dernier tour. Ce ne sera pas suffisant pour être terminé en bonne forme. L'attaque de nouveau à l'extérieur dans la montée du Kemmel. Peut-être que la BMW est un peu plus à l'aise pour rentrer. On va voir ça. Ils sont côte à côte. Et la Mercedes qui devrait garder l'avantage, c'est le cas. On remonte avec Védéno, puisqu'il y a lutte avec Malcolm Comte du côté de la montée du Kemmel. On l'attaque à l'extérieur et la BMW de Védéno qui résiste. La grande sœur, la 6'35 CSI. On rappelle championne d'Europe de super tourisme aux mains de Roberto Ravaglia. C'était en 86, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et il reste au chrono officiel de l'épreuve maintenant 1 minute 5. Voilà, 1 minute 5 maintenant. Et Védéno qui a chaud aux fesses. Ça semble un peu plus calme pour le reste du peloton. Où tous les pilotes sont maintenant bien distancés. Il n'y a plus de lutte réelle, si ce n'est pour cette cinquième position. Pour l'instant, détenu par Védéno. 45 secondes du côté du chrono officiel de l'épreuve. Et on va arriver dans le dernier tour, puisque je ne pense pas que ça le fera. Ah, quoi que. Est-ce qu'on va la jouer pour Akrapovic en soulageant ? En pouvant faire de ce tour le dernier ? Ou est-ce qu'on va encore se faire plaisir avec une boucle supplémentaire sur cette piste spadoise ? Eh bien, écoutez, ça va le faire, je pense. Il va se soulager tout doucement. Il voit qu'il a une ligne droite complète d'avance. On rappelle qu'on utilise la version endurance de la piste spadoise. Ce qui nous fait passer le transpondeur dans la descente vers le rouge. Eh bien, voilà, ça va le faire. Oh, est-ce que ça va passer ? Alors, est-ce qu'on est vraiment en last lap ? Je pense que oui. à la fin du chrono. Oh là là, ça lutte, ça lutte derrière. Oh là là, oui, il y a eu de l'explication avec Michael Comte qui a tenté sa chance, mais ça n'est pas passé visiblement au niveau de l'épingle. Il est donc sixième et on est donc dans le dernier tour. Et visiblement, donc, Akrapovic toujours en tête. Devant McKayne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Avec Macken Donc ça semble revenu au niveau du direct On est dans le dernier tour Macken semble bien résister Du côté de Veneno La cause semble être également entendue Alors Navry pour les moments de blanc Ou de coupure que vous avez pu subir Pendant cette diffusion C'était totalement indépendant de notre volonté Mais voilà Ecoutez on est en train de vivre Des nouvelles choses et effectivement Si on est seul dans la bataille On va se battre avec nos armes Pour vous faire vivre notre passion Le simracing et c'est parfois Un petit peu plus compliqué que prévu Bref La dernière partie De cette piste de Spa-Francorchamps Pour Akrapovic Il va donc ouvrir son capital de poids Avec le maximum Le dernier freinage Pour Akrapovic Alors que derrière c'est très disputé Il va falloir surveiller la source avec ces deux là On va voir ça rapidement Est-ce que Macken Avec les phares allumés pour Yak Va faire les freins Il va y aller Oh ça va être très serré dans la descente Donc victoire maintenant D'Akrapovic Et Syriac est passé Il est passé dans le dernier virage Oh c'était très très serré Oh là là Les coups de lag Qui reviennent Abondamment Et donc quatrième place Pour le brass Alors le chrono nous dit que c'est terminé Normalement c'est exact Avec donc la victoire de Je crois Akrapovic Puisqu'on est en last lap Depuis deux tours Donc il serait peut-être temps D'abdiquer messieurs Mais là il continue à se battre Donc je ne sais pas Visiblement la course continue Ecoutez Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bon l'explication qui est très serrée Alors en même temps la slap Mais sincèrement Ça paraît bien long La Mercedes qui va peut-être mieux respirer Dans la relance Je ne sais même pas Je pense que c'est terminé Depuis tout à l'heure Mais je ne sais pas Et je n'ai aucune confirmation De la direction de course Mais les pilotes continuent de tourner Donc peut-être que c'est un souci d'affichage Oui on fait un grand moment Absolument n'importe quoi Mais que voulez-vous que je vous dise Moi je fais avec les infos qu'on me donne Et les infos qu'on me donne C'est dernier tour Et ça fait 3 tours Donc voilà Alors ligne de départ arrivée Non n'est pas celle de F1 Mais celle d'endurance On n'a pas vu d'appel de phare non plus De la part d'Akrapovic Qui continue d'attaquer Alors que le chrono est terminé Est-ce que c'était celui-ci Le dernier tour Dans ce cas-là On va essayer de comprendre Et bien voilà C'était celui-ci Le dernier tour Puisque maintenant C'est terminé Pour Akrapovic Et donc il y a bien lutte Pour la deuxième place Qui a récupéré dans le dernier tour Yac Alors qu'il reste maintenant 2 minutes de course Écoutez On ne va pas chercher à comprendre Mais ça a l'air d'être terminé En tout cas Ce passage-ci De la ligne des box Donc le podium Akrapovic Et McKean Et le bras Fini au pied du podium Dans les conditions difficiles Écoute On va abdiquer Pour cette première séance On va en rester là On ne sait plus trop A quel sein se vouer Ici du côté de la régie Et de l'organisation Même l'organisation est perdue Donc c'est compliqué Visiblement il y a eu Appel de phare De la part d'Akrapovic Qui roule maintenant au ralenti Et là ça ne bouge plus Ce qui veut bien dire Que ceux-là sont bien arrivés On va essayer de vous fournir Un classement également Assez rapidement On accueille dans la cabine D'abord Akrapovic Bonsoir Akra Oui bonsoir Maxou Alors peux-tu nous confirmer Que la course est terminée Oui oui La course est bel et bien terminée Merci Alors on ne te dérange pas C'est une bonne chose à savoir On va accueillir également McKean Bonsoir Bonsoir Voilà Et il nous reste à aller chercher Donc Yak Qui va nous rejoindre Yak Qui fait son apparition Bonsoir Yak Bonsoir tout le monde Bonsoir à tous ceux qui nous regardent Et bien voilà Alors ça a été compliqué Cette première course Parce qu'on a eu énormément de lag Est-ce que pour vous La course s'est passée sans problème Oui oui très bien Pas de problème de mon côté J'ai vu Marseille et Veneno clignoter En début de course Mais à part ça Aucun souci D'accord Bah écoutez On va procéder dans l'ordre inverse Du résultat comme on le fait à chaque fois On va parler donc avec Avec McKean Un début de course Assez facile Avec les Mercedes Qui prennent un très bon envol Et Et bien Tu te bats avec Avec Yak Jusque dans le dernier tour A peu près Dirons-nous Puisque nous on avait quelques doutes Avec l'affichage Qui est encore Assez balbutiant Est-ce que tu peux nous raconter Un petit peu Comment tu as vécu Cette première manche De Spa-Francorchamps Ah bah Ça a été musclé Je me suis régalé Avec Yak Ça a été Ça a été vraiment Une belle passe d'armes Et Bah il a été plus malin Il a joué la stratégie Il m'a passé au bon moment Et J'ai pas J'ai pas su remonter J'ai cru à un moment Que j'allais pouvoir le rattraper Mais Voilà le niveau est là Cette saison-ci Il y a vraiment Vraiment de très bons pilotes Et je suis très content D'être sur le podium Pour la première Donc un début de saison Qui commence bien Donc Oui on rappelle Que tu avais remporté Macken La première course Du tout premier championnat Qui était disputé Sur Project Cars A l'époque Bon ici Ça commence aussi Par un podium C'est une bonne chose Alors au niveau du podium Tu es Tu es avec la Mercedes 190 Dans la lutte Avec la BMW Est-ce que Ben voilà Ton moteur Était plus puissant Parce qu'on avait vu Blottier à l'inspiration Derrière la petite M3 Qui déboitait du côté Du KML Et qui aussi Attaquait à la source Cette Mercedes Pour toi C'est un choix logique Tu te sens bien Avec cette voiture Sur Spa Ben c'est un choix fun Avant tout Parce que j'adore Le comportement De la voiture Maintenant Elles ont toutes Leurs spécificités Voilà par exemple Pour parler de la Mercedes Je suis plus rapide Dans le deuxième secteur Qui est un petit peu plus lent Avec des virages Un petit peu plus serrés Et Yax me revenait dessus Dans toutes les lignes droites Dans toutes les portions rapides Il avait un petit peu plus De vitesse de pointe Mais je veux dire Les deux se valent quand même Au niveau des performances En général D'accord Ben écoute On va procéder Donc à la grille inversée Comme on en a l'habitude Pour la deuxième course Tu partiras donc Je crois Si je ne dis pas de bêtises Huitième Comment tu vois Cette deuxième course Est-ce que le podium Est-ce que le podium Est déjà un nouvel objectif ? Ben c'est sûr Qu'on va tout faire Pour y arriver On ne sait pas Ce qui va se passer En course Mais ça va être difficile De se faire une place Dans le peloton Je suppose que vous avez vu A l'image Que c'était fort chahuté Ah oui C'était le mot C'est quand même Rester en général Très correct je pense Mais il va falloir La gagner cette place là Parce que ça ne va pas Être évident En partant du fond De la septième D'accord Ben écoute On te souhaite De réussir A t'en sortir Merci pour ces quelques mots On sait qu'il y a beaucoup De choses à faire en interne On va te libérer Si tu souhaites repartir Dans le pot Des autres pilotes Merci à toi Pour ton temps Et on espère peut-être Te retrouver pour l'interview De la deuxième course A tout à l'heure Oui j'espère A tout à l'heure Alors on va passer maintenant A YAC YAC qui termine donc deuxième Avec sa BMW E30 Qu'on voyait bien Se faire un petit peu manger Sur cette piste de spam Et qui finalement A su profiter de son agilité Dans le deuxième secteur Et surtout peux-tu nous raconter Comment tu as vécu Cette bagarre avec McCain Où tu arraches dans Je crois le dernier tour A l'entame du dernier tour Et bien la deuxième place De cette première manche Et bien déjà Une belle passe d'armes Avec McCain Comme souvent Quand on roule ensemble Donc quelqu'un de très propre Et je pense que ça s'est eu Donc j'ai pris toujours Autant de plaisir Que d'habitude Et là-dessus Il n'y a pas de soucis Je sais qu'il fait attention Et je sais où je peux me mettre Par rapport à lui Et tout se passe bien Ok Donc vous savez Vous vous connaissez Vous vous connaissez bien Sur la piste Oui oui On a souvent roulé ensemble Très bien Bah écoute Donc tu termines le deuxième Il y avait une Mercedes devant Tu l'as peut-être entreaperçue En fin de course Mais elle était très véloce Celle-là Oui celle d'Accra Alors du coup Deuxième course Tu pars donc avec la grille inversée Neuvième Est-ce que tu peux Nous donner une idée Sur tes objectifs Déjà le départ au Rédillon Au milieu du peloton Est-ce que ça va bien se passer Tu penses ? Et bien Je viens de partir Huitième sur cette course Donc je pense que Ça sera du même à Kaby Ça va être compliqué De se frayer un chemin Dans le peloton Parmi toutes les voitures Et on va essayer D'être propre Et de ne pas faire de bêtises Pour assurer des points Pour le championnat Très bien Alors on voit que les pilotes Donc il y a 12 courses Dans le championnat Mais les pilotes sont déjà En train de calculer les points C'est formidable Ça fait plaisir à entendre En tout cas Mais écoute Tout le mal qu'on te souhaite C'est d'au moins Refaire un podium En tout cas On espère que tu y arriveras Et que tu nous feras Une aussi belle remontée Que dans la première course Merci à toi pour ton temps Merci à toi Max Tu étais en 2.26.670 Tout à l'heure Merci Et rendez-vous dans la deuxième course Dans quelques instants A bientôt Et on passe maintenant Donc au vainqueur De la course Akrapovic Qui impose sa Mercedes Après une lutte Assez Alors on va dire Non pas brouillonne Parce que nous On a été perturbés Par le lag Mais assez chaude Avec une BMW rouge Est-ce que tu as vu rouge Avec notre ami Veneno Alors on vous connait bien Si vous nous suivez Depuis un petit bout de temps Parce que vous êtes déjà expliqué Du côté de Au chercher les bonnes Mais là Eh bien tu as eu le dernier mot Et de manière assez autoritaire Mais propre Oui c'est vrai C'est vrai qu'avec Veneno Ça a été vraiment très chaud Il fallait vraiment Que je protège ma position Parce qu'en plus Il était super rapide En ligne droite Il a un plus gros moteur Après bon Il avait un peu de difficulté Au freinage Et c'est là Que j'ai pu faire la différence Après il s'est loupé Je ne sais pas trop Ce qu'il a fait C'est vrai que c'était chaud Pour nous il y avait eu contact Entre vous Mais on s'est dit Que c'était peut-être Une réaccélération ratée On n'a pas émis d'hypothèse Puisque c'était très compliqué D'avoir les informations A ce moment là En tout cas Oui tu débutes bien Ce nouveau championnat Alors le passage De Pekar à Riss Room Ça s'est plutôt bien passé Tu as également opté Pour la Mercedes 190 Tu peux nous expliquer Pourquoi ce choix On l'a trouvé la plus fun Pour beaucoup Est-ce que c'est ton cas ? Non En fait le choix Il s'est fait assez vite Enfin je n'ai pas trop testé J'aurais peut-être pas pris Celle-là maintenant Mais bon J'ai choisi celle-ci Pour Parce que Enfin pour ne pas être bloqué Voilà ouais Je ne savais pas trop Au début quoi choisir Et moi j'ai trouvé J'ai pris celle-ci Un peu au hasard Mais on sait que Le hasard fait bien les choses Finalement Mais la voiture est assez homogène En tout cas c'est ce qu'on voit Dans son comportement Elle glisse Mais elle est tout à fait Performante dans beaucoup de domaines Que ce soit l'aéro Le moteur etc Donc Tu as je pense une bonne monture Pour te défendre Sur les 6 tracés de la saison Qu'on a vu tout à l'heure Qu'on reverra D'ailleurs qu'on va montrer tout de suite Si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure Voici le calendrier de la saison On vous le propose sur le direct Avec donc Pour la prochaine manche Laguna Seca au mois de mai Voilà Donc tu as remporté Tu es le premier vainqueur De cette SCTC On se donne rendez-vous Tout de suite Dans la deuxième course Où là tu partiras Dixième Tu peux nous expliquer Comment tu vas également aborder Ce premier virage Avec des pilotes Qui vont avoir envie aussi De venir déjà Te rechercher au général Il va falloir attaquer Dès le début Au départ déjà Pas louper le départ Et puis après Faire gaffe de ne pas sortir Voilà D'accord Bon écoutez On va prendre pas mal de précautions Et déjà Jouer les points Et c'est une belle manière De voir les choses Écoute Akrapovic Merci pour ton temps On va te laisser également Rejoindre Le TeamSpeak dédié De l'ensemble des pilotes Parce qu'il y a des choses Qui doivent se faire Merci Merci aussi Aya Qui était resté Sur le TS On va vous reswitcher Messieurs Et bonne chance Pour votre deuxième épreuve De la soirée Merci Allez merci Merci Et voilà On va libérer Voilà nos pilotes Nous on fait une petite pause Et on se retrouve tout de suite Pour vivre la deuxième course A tout de suite Et de retour Pour vous faire vivre La deuxième course De la soirée Merci pour votre fidélité Et votre patience Malgré Les nombreux soucis techniques Dont nous faisons preuve Depuis Le début de la soirée Vous vivez actuellement Le direct On va essayer de vous le montrer Sans que ça plante Oui formidable On va avoir une petite frayeur là Bref On va vous retirer Ceci Puisque nous ne sommes pas En session qualificative Mais bien En warm up Alors il y a eu Visiblement des soucis Du côté De nos amis De chez Race room Et secteur 3 Puisque le jeu Semble Si tu veux bien faire Ce que je te demande C'est à dire Retirer l'overlay Et retirer le countdown Merci Voilà comme ça c'est mieux Bref Il y a eu des soucis Avec le jeu Puisque les serveurs De race room Ont eu des soucis Parce qu'en fait Ce sont des petits serveurs Et ces derniers N'ont pas l'habitude D'avoir autant de monde Et évidemment Un samedi soir Vous vous doutez bien Que ces serveurs souffrent Ca arrive à un point Parfois Que même le jeu Même le jeu Ne peut plus démarrer Puisque les serveurs Sont saturés Quand il y a Sorti d'un nouveau pack Ou de nouvelles choses Comme ça a été le cas Il y a deux jours Avec la sortie De la DAC GT Master 2015 Donc vous pourrez retrouver Une petite vidéo Sur la chaîne YouTube Au passage Bref Donc on est là Dans une séance de warm up Qui dure encore Pendant 1 minute 15 Qui va permettre au pilote De reprendre Bien le goût D'une machine en forme Et ensuite on passera A la seconde course De la soirée Avec tour de formation Gris inversé On vous rappelle Que lors de la première course La victoire est revenue À Akrapovic Et sa Mercedes 190E Devant Cyriac Yac Et sa BMW M3 Et enfin le podium A été complété par McKean Qui vous le rappelez Vous vous rappelez peut-être Avez remporté La toute première course A l'époque du championnat De 320 TC Cup Sur Project Cars En tout cas ici Comme on vous le disait Et bien on est un petit peu De nouveau En train de créer Quelque chose d'original Puisqu'en France Il n'y avait pas de championnat Commenté sur Race Room Racing Experience Plateforme que l'on apprécie Particulièrement ici Surtout après Les expériences passées Sur d'autres simulations Et on a voulu switcher En gardant l'esprit Super Tourisme Et l'esprit BMW Qui nous était Et bien si chère Et qu'on avait tenté De vous faire parvenir Et partager Du côté des courses De Project Cars L'avantage ici C'est que pour vous faire vivre Et bien La course On a un overlay Qui est appliqué Vous le voyez avec Les noms des pilotes Et plein d'autres informations Très intéressantes Malheureusement Tout ceci n'est qu'en bêta En mise à jour Et tout ça Mis avec un jeu Qui tourne en ultra Sur le même PC Avec un streaming Et bien voilà C'est parfois un petit peu Compliqué Et on ne peut pas être Aussi roleplay Que j'aime l'être à l'habitude C'est à dire Tout simplement Vous faire vivre Une course De sim racing Comme on le vit A la télévision C'est un petit peu Mon cheval de bataille Je fais ça depuis Je suis tout gamin Et voilà C'est par volonté De vous faire vivre ça Que Et bien On a créé Tout ceci Alors vous le voyez C'est un petit peu Pour l'instant Désoué La course va partir Mais on va procéder A quelque chose Que l'on faisait déjà Dans les anciennes courses Et dans les anciens week-ends C'est à dire Que le safety car Va démarrer Ça devrait être La BMW M1 Pro Car Que vous avez Voilà Sur la grille de départ Ça se passe bien Pour l'instant Et ensuite Les pilotes seront appelés Un à un Pour venir se placer Derrière ce pace car Et procéder Au tour de formation Le pace car va s'effacer Les pilotes vont se placer En grille Un décompte est donné Par un pilote neutre De l'organisation PLM docteur Pour ne pas le citer Et on sera parti Pour ensuite Plusieurs périodes De course On va simplement Vous montrer Et bien L'information du pilote Que l'on suit On va se mettre Surtout voilà En directeur automatique Et les pilotes Vont partir Un à un On va pouvoir avoir Également les écarts En course Que l'on n'avait pas Tout à l'heure Et un à un Les pilotes Vont donc voilà Venir se mettre Derrière Leurs petits camarades Donc vous voyez La course 33 minutes On a normalement 4 minutes Pour faire la procédure De départ Donc vous voyez L'AM1 Pro Car Comme safety car Et alors Ce qui va être Très très drôle C'est qu'on va avoir La BMW De Binam Qui va partir Derrière Jérôme Devis Qui avait vécu Une première course Difficile Je crois qu'il termine Aux alentours De la 15ème position Alors on va faire Un tour sur la grille De départ inversée Quand celle-ci sera formée Les derniers pilotes Sont en train De s'élancer Voilà Krapovic Vous le voyez Qui a remporté La première course De la saison Qui entame Le mythique Ray Dion On va vous montrer De derrière également Voilà Dans la forêt Ardennaise C'est une grille Inversée Effectivement La grille inversée Les 10 pilotes Ayant terminé Dans le top 10 De la première course Partiront En position inversée Pour la deuxième Avec de nouveau 30 minutes D'épreuve Vous voyez Un à un Les pilotes Sont appelés Par la direction De course Sont lâchés Sont remis Dans le bon ordre Et ensuite On pourra partir On est avec Sossoy Alors Vénéno Qui avait dû Abandonner Martelly Qui avait dû Abandonner Pendant La première Épreuve Et de retour On est avec Andy Binam Pour l'instant Michael Compte Ici Pas mal De BMW E36 Aux avant-postes Et les Mercedes Sont derrière Donc on va sûrement Avoir des remontées La seule Audi Présente Est aux mains De Toto Toto breton Toto 35 Sur Project Cars Qui devait être Accompagné D'un petit camarade Mais il sera Finalement Le seul Ce soir A représenter La marque Aux anneaux Bref Les pilotes de tête Sont placés On est du côté Du double gauche C'est à dire que la course Devrait partir d'ici Une bonne minute On va vous profiter Donc pour faire Le classement De cette grille De départ De la deuxième course De ce premier Meeting de la saison Et vous voyez Que la BMW Safety Car Fait même clignoter Ses phares C'est parfait Alors là Volvo est en pôle Celle de Jérôme Devis Voiture numéro 11 Deuxième place Sur la grille De départ La première ligne Pour Binam Qui était à la lutte Avec Michael Comte Qui partira Troisième Notre pilote québécois Guigui Qui avec une première course Assez mitigée Je crois qu'il termine Sixième Partira lui Cinquième Puisqu'il part Cinquième C'est logique Francky Lui sera sixième Avec la BMW Tic Tac DTM Rappelons que Francky C'est le Corse Du championnat Et également Le vétéran Normalement Juste derrière On retrouve Veneno Avec la BMW 635 CSI Veneno Qui est le Benjamin De ce championnat Le Bras Pilote de la GM La Motorsport La GM Vous voyez au bout De son pseudo Il est belge Il l'a également indiqué La neuvième place Donc pour McKean Et la dixième place Pour Jack Normalement La onzième Pour Akrapovic C'est inversé Évidemment Puisqu'il y a le safety car En plus Donc il est bien dixième La onzième place Pour Toto La douzième Pour Philou La treizième Pour Yoran La quatorzième Pour Jefferson La quinzième Pour Marcelli Et enfin C'est ce seuil Qui va conclure La grille de départ De cette deuxième course On est en un peu moins De 30 minutes Ce n'est pas La fin du monde On va pouvoir partir Pour cette deuxième course Le safety car Va stopper Sur la grille Et les pilotes Vont venir se placer A gauche Et à droite Selon leur position De départ On rappelle que Et bien ça va s'élancer Du côté du Redion Et que ça risque de faire Pas mal de mouvement En tout cas Le serveur de Race On semble revenu à la normale On a eu des débuts difficiles Pour ce championnat Mais on tient A vous le faire vivre Et on fera tout Pour le faire vivre Rendez-vous déjà Au mois de mai Pour la deuxième manche De la saison Ce sera à confirmer Mais normalement Nous serons du côté Du 21 mai Alors qu'on entend Guy Gertz Au speaker du circuit Dans le fond de l'image Dans sa cabine La grille de départ Se forme Tout le monde Est quasiment placé On est avec Akrapovic Donc il partira bien Dixième Filou Et on va partir pour On l'espère 28 minutes De compétition Et les derniers pilotes Qui vont aller Se placer On attend Que Sossoy Vienne mettre Cette magnifique Mais alors magnifique Opel Omega Sur la grille Allez on retourne Du côté de la tête Ça va être très très chaud On voit que Vénéno Clignote beaucoup On attend Le décompte De la direction de course Il aura donc fallu Six minutes Pour se mettre en grille On apprendra aussi Pour la manche Prochaine De la Gona Seca Ça clignote beaucoup Pour la voiture Numéro 22 Les feux Vont bientôt s'éteindre Ça va partir Pour la deuxième manche Ici Aspaf Encorechant Pour ce SCTC Super touring car Classique Allez ça gronde Les moteurs Et c'est parti Avec un bon départ Derrière de Vénéno Qui ouvre le peloton En deux Attention à la connexion Bon départ également D'une Mercedes Qui s'est bien envolée Et la tête Subtilisée par Binam Ça passe sans coup Férir Pour tout le monde Dans le Rédillon On est un peu plus loin Avec le Brassa Aux prises Avec Guigui Et sa Mercedes Karcher Ça passe pour tout le monde Dans cette première montée Du Kemmel Et la Volvo Qui va reprendre son dû Alors qu'on monte Là il y a beaucoup de voitures On est à deux de front Pour l'instant C'est assez calme Oh la troisième ligne Qui a failli être montrée Par une Mercedes Derrière je pense Que c'est Akrapovic Et le Brassa Huitième C'est assez serré C'est assez serré Pour l'instant On revient avec Binam En tête Deuxième Derrière ça sort très large Du côté Des S Du freinage Décomber l'attaque A Bruxelles Et Binam Qui autoritairement Reprend la tête Sur la Volvo Qui semble avoir Des problèmes De stabilité Attention derrière Avec Voilà McCain Qui glisse Oh et le passage Dans l'astro-terf Pour la BMW Et Comte Qui part Qui part à l'extérieur Qui percute Le mur de pneus Attention Il va glisser Au classement Il va glisser Huitième Avec juste derrière lui Le Brass Qui va tenter peut-être Sa chance Pour placer Sa M3 La tête de course Maintenant Oui on va aller derrière Puisque ça attaque Très fort Pour McCain Qui revient Sur la BMW Bastos De Veneno Le Benjamin Du championnat Qui va devoir Déjà défendre Sa position On voit qu'au fond De l'image Ça attaque également Pour Binam Qui va tenter De reprendre la tête On va aller Voilà Jeter un coup d'œil Alors qu'ils sortent De Blanchimont Peut-être l'attaque Au niveau de la chicane Du bus stop Il se place Beau freinage De Binam Qui reprend la tête Avec Veneno derrière C'est compliqué Pour placer tout le monde Dans la chicane Alors qu'en fin de peloton Et bien on est Beaucoup plus sobre Devant la lutte Etat C'est âpre Entre Binam Et la Volvo De Jérôme Devis Qui reprend la tête Mais au freinage La BMW est à l'intérieur Et ça va croiser Et non Et attention Parce que là derrière Ça commence à être Ah oui c'est du touring car On vous a dit Que ça allait bastonner Et là on est à 3-2 front Dans la descente Il y a 2 BMW Ça va être s'expliqué Et Veneno Qui va passer au box Visiblement pour une pénalité Il a peut-être poussé Un petit peu trop la Volvo Et ça commence A devenir difficile pour lui Les 2 BMW Dans le ready Oh avec à gauche Michael Comte Qui a réussi à passer Celui qui va tirer Les marrons du feu C'est peut-être Frankie Oh la 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 Et les gars Ça va être Il va falloir vous calmer Messieurs Parce que là Ça n'ira pas au bout Sans casse Oh la la Derrière la BMW Qui déboîte C'est Yak Oh la la Il va arriver quasiment Un 3 au niveau des combes Et Veneno Qui a été stoppé Par la direction de course Suite à ses soucis De connexion Oh la 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 C'est extrêmement chaud Avec Yak Mckane qui revient Sur la tête de course Auprès de la Mercedes Auprès de la Mercedes Qu'il a pourtant battu Oh le passe S'il vous plaît S'il vous plaît Ce serait bien Voilà Francky qui s'est fait dépasser Dans le Redion Alors que derrière Pour certains C'est un petit peu plus compliqué Notamment l'Opel Omega De Sossoy Qui Est en difficulté L'attaque d'Akrapovic Akrapovic Quatrième Il est leader du championnat Et sous les couleurs D'Hélène Lor Et la voiture numéro 5 Qui va aller attaquer Pourquoi pas à l'intérieur Du côté de Bruxelles Et ça semble déjà fait Même le virage Mckane Devant A du soucis à se faire Car Akrapovic Revient au contact Malheureusement Avec Binam Binam Qui est allé pousser La Mercedes D'Akrapovic Je ne pense pas Que ce soit volontaire Alors que devant Il y a des pilotes Qui ont perdu des plumes Et il y a une BMW Qui est très très chaude C'est Yak Vous le voyez En caméra embarquée Vous avez bien en temps réel Maintenant La vitesse Le rapport de boîte Et le nombre de tours minutes Sur le moteur De la Bavaroise 2.28.9 Au chrono Pour l'instant On freine à l'intérieur Du côté d'Akrapovic On protège La trajectoire On est maintenant Avec Akrapovic Ce serait bien Voilà de voir la vue Globale De ce qui se passe Dans cette bagarre Devant C'est très serré Pour la tête On sent Que McKean Va pouvoir peut-être Remporter Sa première course Si Jérôme Devis Ne résiste pas Pour l'instant Il fait ça bien Jérôme Devis On va embarquer Voilà la lutte Avec McKean Et l'étoile Le brandy En direction De la grosse Suédoise Numéro 11 Qui va tout faire Pour garder la tête Oui il serait temps Que nos amis Paysagistes Du circuit Ne se pafent encore Chant Fasse quelque chose Pour les arbres La bonne sortie La bonne sortie De Blanchiment Et bien un changement Et derrière Yac Qui a trouvé Le moyen De passer Sur Akrapovic Attention Ces deux là Ne se lâchent pas On vous rappelle Qu'ils ont fait 2 et 1 A la première course Le leader du championnat Vous êtes avec lui Vous allez attaquer Le Redion Montez le son Il a l'UTA Après cette lutte Pour la 3ème marche Du podium Et on a oublié Mais il y en a un Qui est à l'affût C'est Guigui Regardez le spectateur Privilégié de cette lutte Entre Syriac Et Akrapovic En tout cas Une chose est sûre C'est que pour l'instant A Francorchamps Il faut une Mercedes 190 Jérôme Devis en tête Ça ne bouge pas C'est parti au large Et logiquement C'est McCain Qui récupère la tête Alors que derrière Il y a aussi une explication Avec Akrapovic Avec qui nous allons De nouveau retourner En caméra embarquée Il a peut-être un souci Pour la Volvo numéro 11 Qui glisse Qui perd encore Des positions Que se passe-t-il ? Il a perdu la tête Dans le double gauche Ensuite Des soucis de nouveau Attention Il est maintenant Au pied du podium Avec la Volvo numéro 11 Qui perd l'adhérence Et qui va percuter Guigui Attention Voiture arrêtée Sur le bord de piste Jérôme Devis Alors qu'il était en tête Vient un cauchemar Depuis le début de ce tour Ici à Spa Et il est maintenant En dehors du top 10 Il peut repartir Mais ce sera enfin Deux pelotons Derrière Jefferson Baguissande Oh il y a un problème Détérimement Sur cette Volvo Et donc en tête On a donc maqué Une deuxième Syriac Et troisième Akrapovic Oh et la lutte là Elle est entre Les trois BMW La M3 Qui ne se lâche pas Depuis tout à l'heure Et on a le retour Quand même de Marseille Neuvième Avec la Volvo jaune et bleue Aux couleurs de la Suède Qui remontre le bout De son capot Qui n'est pas dans un super état Au passage Mais décidément Ils vont prendre un abonnement Francky et Michael Comte Parce que là Ils ne se lâchent pas Alors que devant On a une attaque De la part de Le Bras Qui va tenter De faire l'intérieur À Abinam Qui partait On vous le rappelle Sur la première ligne De cette grille de départ On vous rappelle Le retrait Pour l'instant D'un pilote Il s'agit De Oh là là Ils ne vont pas passer Là ce n'est pas possible Dans le Réunion Ces quatre là Ça va être trop serré Alors on va aller Avec la Volvo On vous rappelle Donc l'abandon Depuis tout à l'heure De Védéno A la demande De la direction de course Suite à une connexion Trop hasardeuse En tout cas Là dans le Réunion Il y a matière À faire de beaux clichés La Volvo qui sort large La BMW Filou également Est-ce que le draft Peut faire le boulot Là Volvo est à l'intérieur Ça va être beau Du côté du freinage Des cons Vous avez les écarts En torriels Sur la gauche de l'écran Et le freinage On a l'Opel Omega Qui est là On a Toto également Et donc Jérôme Devis Qui repart avec une voiture Bien bien amochée Tout comme Jefferson Au niveau des meilleurs chronos On peut vous dire Que ça tourne en 2.27.762 Pour le leader Macken Et que nous avons Bientôt atteint Le cap de la mi-course Puisqu'il reste 16 minutes 32 On va de nouveau embarquer Et à la lutte Avec Akrapovic Qui porte l'attaque Au raccordement Et le contact Malheureusement Aïe 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 Akrapovic Qui envoie Cyriac Dans le mauvais sens Attention messieurs Parce que là Ça va être très dangereux Il est très mal placé Il peut repartir On a sûrement dû Prévenir du côté De la direction de course Qu'il y avait Une voiture à l'envers Au raccordement Et il repart très loin Il est dans le top 10 encore Mais ça va être compliqué De résister A la Mercedes de Yoran Voilà qui passe Et je pense même Que l'Opel Omega Aura assez de relance Pour aller chercher La M3 On est avec l'Opel Vous voyez le capot Qui a déjà un petit peu Souffert Est-ce qu'on peut porter L'attaque du côté Du freinage De la chicane Du bus stop Oh non L'attaque Elle va pas venir de là Elle va venir d'ici De Yac Qui remonte Alors est-ce qu'on va avoir Une demande de la direction de course De voir Akrapovic passer Pour un drive-thru On va rester attentif Alors qu'on est à la mi-course Ça pourrait être dramatique Pour le leader du championnat De devoir passer Pour un drive-thru En tout cas rien Pour la direction de course Pour l'instant On rappelle qu'il y a 3 tours Pour émettre un avis Et ainsi Pénaliser un pilote On est à bord De Filou Qui vous ne rêvez pas Un logo SEAT Sur le capot de sa voiture Mais C'est Le sponsoring De sa M3 Oh Et Filou A la dérive Sur l'astroturf C'était serré C'était serré cette histoire On est dans la montée du Kemmel Avec Akrapovic Qui pour l'instant Est sous la menace Pourquoi pas Et d'un drive-thru De la part de la direction de course McAid semble lui bien installé en tête On parlait tout à l'heure avec lui Qu'il allait tenter De sauver les meubles Et de pourquoi pas Refaire quelque chose Et bien il aura gagné S'il arrive à tenir encore 14 minutes Une course inaugurale Dans les deux championnats Créés par Pitley de Motorsport C'est pas mal à mettre Sur Sur le CV Je pense Alors on est avec Yoran Qui est à la bagarre Oh et Lodi Qui va un petit peu Au delà de la piste Attention Il y a eu du changement Avec Guigui Qui est passé 3ème Je pense devant le Brass Le Brass On va suivre ça Depuis le capot De la belle allemande Le freinage Dans le double gauche Dans Poulon Pardon A la sortie du double gauche Oh et ça glisse pour Guigui Ça glisse beaucoup pour Guigui Là c'est la lutte Pour l'instant La plus importante Et le passage Au niveau du raccordement Et vous voyez que Quand tout se passe bien Et bien c'est très agréable A proposer comme championnat Oh va y avoir lutte Va y avoir explication Avec le Brass Le Brass derrière Qui va pourquoi pas Aller chercher une position On a perdu les pilotes Tout va bien Ça reste des serveurs Qui ne sont pas habitués A autant de trafic A cette heure-ci Ça demandera peut-être Un déplacement De la course Pour les prochaines Épreuves Alors on est avec Guigui Troisième pour l'instant Alors que du côté De McCain Ça tourne bien Derrière Francky Qui a pu se débarrasser De Marcelli Qui s'en sort mieux Après une première session Bien difficile Et attention Parce que Jérôme Devis Qui revient un petit peu Il est treizième Oh et il y a de la lutte Il y a de la lutte On va aller à bord De la BMW De Lebrasse Qui va faire parler Son moteur Mais il est un petit peu bloqué Belle défense De la part de Guigui Ce qui va déstabiliser Vous le voyez Lebrasse Mais il lui en faut un peu plus Pour perdre quand même Sa voiture Et on salue L'arrivée de Veneno Sur le direct Sur le chat Alors que là On est avec Marcelli Qui avait subi Le même sort Que Veneno Mais dans la première course Avec l'abandon Et oui Macken était le pilote Qui avait remporté La toute première course Du championnat De la saison précédente Disputée On vous le rappelle Sur Project Cars On va embarquer Avec Francky Pour la salute Avec Binam Oh ça sort large Pour Binam Ça sort large Pour Binam Et Francky Qui va passer Est-ce que Marcelli Peut en faire autant Dans les prochaines secondes Alors que là Oui Marcelli Il doit piloter Avec un capot absolument Plié Ça doit être atroce À voir Depuis le point de pilotage Alors pour Veneno Qui est en train De s'exprimer Sur le chat Sache que Ce n'est pas un souci De serveur Créé par le championnat Mais c'est un souci De serveur Race room Bien entendu Qui n'est pas capable Je pense De tenir actuellement Autant de flux Et de trafic Sur ses serveurs À samedi soir Et c'est Bien dommage Alors Marcelli Qui est toujours En quête D'un spot Pour dépasser Et ça ne se fera pas Encore ici Attention parce qu'il y a Une demi-seconde Entre les différents pilotes Oh et c'est serré derrière Aussi avec Yoran Du côté de Blanchimon Qui s'est fait Dépasser par Jérôme Devis On est avec McKean Et je vous propose De vivre un tour En caméra embarquée Avec le leader Pour découvrir Cette piste de spa Montez le son 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 La voiture La voiture Montez-les Montez le son C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va suivre ça avec le pilote de la M3 qui lutte avec une consoeur. C'est parti. 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 De lag. Merci encore Race Room pour ce grand moment. Malheureusement. Il fallait bien que ça arrive de temps en temps. J'avais cru vraiment qu'il l'avait perdu à la réaccélération. Ne voyons pas. Maquille. En tout cas. Là, c'était vraiment une dérive par contre. Au niveau des contacts, les seuls pilotes qui sont encore proches, c'est ici. Avec Binam et Lebrace qui sont à un écart de moins d'une seconde. On est à 4 dixièmes d'écart entre Akrapovic et ses petits camarades. On va voir l'écart. On va vous le proposer. Voilà. En temps réel. Vous avez l'écart entre le leader et Akrapovic. Et bien voilà. L'attaque d'Akrapovic pour la tête peut-être au freinage à l'intérieur au combe. Est-ce que McCain peut résister ? Ça va aller loin cette histoire. Le contact et ça passe. Akrapovic en tête. Le pilote BMW de la première manche n'étant pas de la partie. C'est quand même laissé emporter avec une erreur avec Akrapovic. C'est bien. Pas de sanctions et la tête maintenant pour lui. Les deux voitures qui ont été interdites sont la Ford Mustang et la Nissan GT-R pour des balances de performance trop importantes. On retrouve derrière à deux minutes de la fin de cette deuxième épreuve la bagarre avec Lebrass et Binam. Binam. Ou Binam. C'est peut-être temps que je lui demande. Elle est devant. Attention parce que l'écart ne grandit plus avec le leader. Allez, on est avec McCain. On revient avec lui. Trois dixièmes également ici. Oh, ça va être très serré cette histoire. On va garder ça à l'oeil parce qu'à une minute 26, on est maintenant, on peut vous le dire, dans l'avant dernier tour. Si tout va bien et que le chrono ne nous fait plus de blagues. Et McCain qui n'a pas abdiqué. Oh, il y a changement de position derrière avec Lebrass et Binam. Et toujours la Volvo de Marseille en spectateur privilégié. Oh là là, la BMW qui a souffert là. Là, il y a eu du push. Et ça repasse à la chicane. Allez, au chausse-pied et on pousse et on repousse. Ah là là. Là, Binam qui s'est fait mettre en tête. T'as qu'attention, retour en piste Binam. Vous le voyez dans le fond de l'image, repart. Il reste 40 secondes et deux Mercedes se battent pour la victoire. Akrapovic leader, mais pour combien de temps ? Allez, avec le retour peut-être de McCain qui veut cette première victoire de la saison. Et privé Akrapovic du week-end parfait. Oh, à l'extérieur, c'est couillu ! Oui, du côté des combes, bien joué ! Pour cette attaque magnifique de la voiture numéro 3. Mais on attend le contre, on attend le contre avec le freinage de Bruxelles maintenant. À l'intérieur ! Oh là là, ça ne va pas aller loin. Ils ne vont pas aller au bout, ces deux-là. Ils vont nous faire 29 Schumacher à Jerez. Ça va nous calmer. Et le retour en tête d'Akrapovic au terme d'un freinage à l'intérieur assez chaud à Bruxelles. Alors au niveau des écarts, c'est pour l'instant assez calme sur cette piste de Spa-Francorchamps. Seule la lutte pour la tête nous intéresse et seule celle-ci également. Entre Marseille, Julien et Lebrasse. Puisque Marseille est finalement passée devant Lebrasse. Alors qu'on est dans la descente en tête. Alors qu'on est, je pense, dans le dernier virage. Le dernier tour, pardon. C'est assez compliqué pour redonner le podium. Là, il va falloir prendre des notes, messieurs. On va sortir le calepin, l'ancienne. On ne perd pas les bonnes habitudes. Alors, Akrapovic ou McKayne. Faites vos jeux. Ça va être décidé dans pas longtemps. La bonne sortie de McKayne au niveau de Blanchimon. Il va y aller. Il va aller placer sa Mercedes à l'intérieur. Il la met du bon côté. Mais Akrapovic ne va pas le laisser porter son attaque. Les deux pilotes qui sortent quasiment ensemble du virage de Blanchimon. L'avant-dernier freinage visiblement. Attention, attention. La petite déconnexion qui tombe toujours à pic. C'est souvent dans les droites des stands F1. C'est assez bizarre. Alors, est-ce qu'on est vraiment dans le last lap ? Est-ce qu'on va voir les appels de phare de la part d'Akrapovic qui est sorti un petit peu large ? Ou est-ce qu'on va voir un tour supplémentaire ? Non, c'est terminé. Victoire d'Akrapovic qui nous fait donc un 2 sur 2. Félicitations à lui qui aura repris donc la tête de course peu de temps. Devant McKean qui aura mené pendant quasiment toute la course. La troisième place c'est fait pour Guigui qui complète le podium. On va donc avoir le plaisir de retrouver le charmant accent québécois de notre pilote préféré. venu du nord des Etats-Unis dans l'interview qui va suivre d'ici quelques instants. Restez avec nous pour vivre l'interview des pilotes de cette deuxième course. Francky termine quatrième, cinquième place. Finalement pour Marcelli, belle deuxième course pour le pilote de la Volvo. Ils étaient plusieurs à la vouloir cette place. Finalement c'est lui qui l'a obtenu. Le Brasse termine sixième, septième. Et Syriac, Yac après le gros tête à queue avec Akrapovic. Binam termine bien. Neuvième place finalement. Il était rapide Jérôme Devis, on le félicite. Malheureusement un manque de chance et quelques contacts auront conduit à une course bien plus difficile que prévu. Le top 10 pour l'Audi de Toto. La 11e place pour Gros Filou. Et suivant ensuite Yorand. Michael Comte treizième qui aura eu une deuxième course bien plus difficile. Jefferson baguissant et quatorzième. Et enfin le bel Omega n'est pas encore arrivé. On va patienter pour retrouver ce seuil. Alors le prochain direct sur cette chaîne, ce sera mercredi 4. Mercredi 4 mai où vous pourrez suivre la Porsche Super Cup pour la FFSA du côté du Hungaroring. On sera plus de 30 pilotes et ça risque d'être plutôt musclé. Ça ce sera le 4... Alors la Porsche Super Cup pardon, sera le 11 mai. Le 4 mai, le prochain live, ce sera le GTE Series de la FFSA. Et la deuxième enjeu de ce championnat aura lieu le 21 mai de manière provisoire. Si vous voulez toutes les informations, n'hésitez pas à vous en remettre à la page du championnat. Et voilà. Et on va même vous proposer le classement final de cette épreuve. Le classement final qui nous est maintenant proposé. avec donc la victoire d'Akrapovic devant Maken, Guigui, Francky, Marcelli, Lebrasse, Yac, Binam et Jérôme Devis. Vous avez le classement qui vous est proposé. Voilà, c'est ça aussi qu'on voulait. C'était une nouveauté de ce genre là. Des affichages beaucoup plus simples, beaucoup plus clairs pour vous. Et ainsi, eh bien, on pourra vous faire vivre tout ça de manière un petit peu plus sympathique. Voilà, bonsoir ou re-bonsoir messieurs. Oui. Salut. Alors, vous êtes les trois pilotes qui ont terminé sur le podium de cette deuxième manche de la soirée qui aura été beaucoup plus calme et beaucoup plus agréable à suivre pour nous après les soucis de serveurs du Harès Roum. On vous le rappelle, c'était totalement indépendant de notre volonté. On va commencer, comme le veut la tradition, par le pilote troisième, notre ami venu du Grand Nord québécois, Guigui, qui a vécu un début de week-end difficile mais qui, là, s'en sort bien avec un premier podium. Peux-tu nous raconter comment tu as vécu cette deuxième course ici à Spa-Francorchamps ? Ben, je commence par le départ. Moi, le départ sur RaceRoom, je suis extrêmement lent. Quand j'ai vu McCain arriver à un clin d'œil, je me suis dit « Oups ». Ça va être compliqué. Mais sinon, pour le reste de la course, j'ai eu un petit accrochage avec Jérôme. C'est ça, Jérôme ? C'est Jérôme, oui. Oui. Ben, Jérôme, oui. Mais sinon, j'ai rien eu d'autre. Donc, une course visiblement plutôt calme, ça s'est bien passé, ça s'est déroulé comme tu le souhaitais. Oui, oui. J'ai vu Accra filer comme une fusée. C'est impossible de le rechercher. Non. Mon but était de garder les pneus le plus longtemps possible parce que la Mercedes use les pneus ultra rapidement. Et sinon, c'est ça. D'accord. Bon, écoute, au moins, tu sembles un peu plus éprouvé par cette deuxième course. On va faire court. Mais en tout cas, voilà, merci pour tes quelques mots. Donc, la Mercedes use bien les pneus, on l'a vu. Mais elle est malgré tout bien représentée puisqu'on a quand même un top 3 de la part de la marque à l'étoile. Donc, merci Guigui pour tes quelques mots après cette épreuve. On va te souhaiter bonne chance pour Laguna Seca où on espère te retrouver encore plus fort. Oui, c'est sûr. Ah, en tout cas, la volonté y est. Je ne sais pas si c'est de l'ironie. C'est mon circuit avec Laguna Seca. Je l'adore. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est du troll, mais on verra bien. Non, je l'adore. D'accord. Alors, on a hâte de voir ça. Merci à toi pour ces quelques mots. Ça fait plaisir. On va passer maintenant à Mackayne qui, après avoir terminé troisième de la première course, termine deuxième et fait donc la bonne opération au championnat. Tu étais donc parti neuvième et une course qui s'est bien passée. Tu as mené une grande partie de l'épreuve avec, on attendait une bagarre avec Veneno qui a été demandé, à qui il a été demandé, pardon, de se retirer de la part de la direction de course. Comment tu as vécu cette lutte à la fin et cette résistance avec, on l'a compris, des pneus qui ne sont pas faciles à gérer avec cette Mercedes ? Eh bien, c'est marrant parce que je n'ai pas du tout de soucis de pneus. Moi, il n'était pas spécialement amphorisé. J'aurais pu refaire encore une demi-heure sans soucis à mon avis. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, de nouveau, un très bon départ. J'arrive vraiment bien à démarrer avec la Mercedes. Et tout de suite, je suis arrivé derrière la Volvo de Jérôme, c'est ça ? Oui. Qui envoyait très fort aussi, mais voilà, il a fait une boulette dans le double gauche, ça qui ne pardonne pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de gérer comme je pouvais, enfin d'attaquer sans me sortir. Parce que voilà, les points sont importants, on est au début du championnat. Mais bon, Accra, quand le Roi réclame son trône, il ne fait pas le mal. Mais sinon, il est revenu très fort. J'étais un peu désu de ne pas avoir pu le tenir plus longtemps. J'ai été étonné aussi de réussir à suivre. Et alors, une très bonne course encore, je me suis très bien amusé. Ça a été très fair-play et c'est un vrai plaisir de rouler ici. Très bien, écoute, merci. Ça fait plaisir à entendre. Il y a eu beaucoup d'approximations ce soir en termes de réalisation et de diffusion, mais c'était totalement indépendant de notre volonté. On va revenir bien évidemment encore plus fort et plus volontaire du côté de Laguna Seca au mois de mai. Eh bien, écoute, voilà, on te sent bien installé avec cette Mercedes. Et on a hâte de voir ce que tu vas pouvoir faire du côté de Laguna Seca. Puisque toi, visiblement, avec tes setups, la voiture a l'air de ne pas trop consommer les gommes. Et ce sera important dans la chaleur et la poussière du désert de Monterrey de faire la différence. Merci, Macken, et félicitations pour ta deuxième place. On rappelle que tu étais troisième de la première course. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Et il y a maintenant le vainqueur de la première et de la seconde course. On retrouve Akrapovic. Rebonsoir. Et rebonsoir. Merci. Alors, Akra, une course qui aura été compliquée, mais tu es réapparu sur le direct en étant… Moi, j'ai la petite lumière qui a popé en voyant une demi-seconde. Qu'est-ce qu'il fait là, mon Dieu ? Il est en train de revenir sur la tête de course. Et effectivement, tu as pris déjà un bon départ. Et ensuite, tu as pu te faufiler jusqu'à la première place que tu n'as pas quittée, même si c'était assez tard dans la course. On regrette la déconnexion de Veneno en début d'épreuve et le retrait demandé par la direction de course. C'est les soucis de Jérôme Nevis. Voilà. Comment tu abordes ce championnat avec déjà la tête, c'est à qui ? Eh bien, c'est à toi. Très drôle. Non, mais la tête est acquise. Voilà. Donc, comment tu vas aborder maintenant le championnat ? Est-ce que ce sera toujours maximum attaque après ce premier week-end de Spa qui a été très bon ? Ouais, déjà la course, la deuxième course a été quand même assez tendue avec Yak qui ne voulait pas lâcher le morceau. Il m'a fait la dernière épingle. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se balance là. Du coup, après, je l'ai un peu attaqué. Bon, c'était un peu violent, mais ça s'est mal fini pour lui. Je suis désolé. Et puis, sinon, ouais, belle course quand même. J'ai rattrapé McKayne. Ça a été difficile, mais j'ai réussi à le passer. Et puis, voilà. Après, bon, les prochaines courses, on verra. La Gunas CK, elle devrait aller pas trop mal pour la Mercedes. On sait que c'est une voiture qui est bien équilibrée. Donc là, il y a beaucoup de dénivelé de compression et de détente. Donc, elle sera peut-être bien à son avantage. Ouais, après, c'est vrai qu'il lui manque un peu de moteur. On verra dans les montées. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de... Il y a des montées, effectivement. On verra ce que ça dit dans les montées, mais bon. Mais tu es confiant ? Oui, bah, de toute façon, pour l'instant... Tu as tout pour être confiant. Oui. Oui, pour l'instant. Très bien. Bah, écoute, merci à toi et félicitations, messieurs, pour votre performance à vous et à l'ensemble du plateau. On devrait être plus nombreux lors de la manche de la Gunas CK. Si d'ailleurs, vous voulez également faire partie de l'aventure, il vous suffit de vous rendre sur Facebook sur la page BMW SCTC by PLM. Ça fait beaucoup de lettres, mais vous verrez, on s'amuse bien. On est une bande de pilotes fair-play qui prononcent le bon comportement en piste. Et ça, c'est vu ce soir avec... On vous le rappelle que c'est du touring car donc il y a quelques contacts. Merci, messieurs. Entre temps, on vous laisse retourner dans le TeamSpeak dédié. Merci à vous et bonne fin de soirée. Au revoir. Salut, à la prochaine. Et voilà, donc, les pilotes qui sont maintenant partis, ils ont quitté notre cabine. Merci à vous d'avoir suivi ce premier direct de la saison. On espère que vous serez avec nous dès la semaine prochaine pour vivre le GTE du côté de la FFSCA. Et restez abonné à cette chaîne. Il va y avoir encore d'autres aventures plus folles et on espère qu'il y aura moins de soucis techniques. On compte sur nos amis de Sector 3. On vous rappelle rapidement les résultats de cette deuxième course de la soirée. Victoire donc d'Akrapovic devant McKay et Négigui. Triplé Mercedes. Une BMW est au pied de podium. Félicitations à notre ami Corse Francky. Marcelli place la première Volvo 5e. Le Brasse 6e. 7e Yac. 8e Binam. Jérôme Devis, après son gros carton à la sortie du Pif Paf, récupère la 9e place. Et le top 10 est complété par Toto. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première course. On espère que ça vous aura plu. On s'excuse également pour la difficulté à vous faire vivre l'épreuve dans les meilleures conditions techniques. On travaille de plus en plus pour améliorer ça. Merci. N'hésitez pas à partager, à vous informer et pourquoi pas. Tentez l'aventure. Merci de votre fidélité. Bon amusement en piste les amis. Et à bientôt. Salut !